Hello Youtube ! J'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Ancré à la maison. Mon invité du jour a d'abord fait partie d'une team, celle du groupe de pop psychédélique Mister Croc, dont il était le chanteur, le guitariste et le bassiste. Mais il trace aujourd'hui sa route en solo, sous le pseudo intriguant de un groupe français. Auteur, compositeur et même artiste peintre, il a plus d'une corde à son arc et compte bien nous le prouver avec ce premier OP solo, Secret d'oreiller, sorti le 15 mai dernier. On retrouve tout de suite Walter Lager. Hello ! Est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur toi, ton parcours, ta carrière, ce qui se passe exactement pour toi aujourd'hui musicalement parlant ? On est sur un nouveau projet, donc un groupe français, qu'on a monté au tout début avec les mêmes musiciens qu'avaient... En fait j'avais un autre groupe de musique avant qui a duré 8-9 ans et on a continué l'histoire avec les mêmes musiciens. J'ai pris un peu le lead de manière générale sur le projet. Du coup il existe depuis deux ans, deux ans et demi mais ça a pris pas mal de temps pour arriver à là où on est. On attend un peu les retomber, à savoir est-ce que ça va plaire ou pas. Comment tu décrirais justement le cheminement que tu as eu pour en arriver à un groupe français aujourd'hui ? Du coup c'est plus dans le process de création où ça a été un marqueur assez important. Avant on était vraiment en groupe à 4-5, vraiment chacun avait son instrument, il avait sa patte et il avait sa manière de communiquer avec son instrument. Et maintenant le processus c'est vraiment différent où je suis vraiment tout seul chez moi dans ma chambre. Et du coup je me mets un peu dans la peau de chaque musicien entre guillemets. C'est vraiment une autre manière de travailler. J'ai pris aussi pas mal de temps à faire le changement justement. Il fallait avoir des habitudes qui étaient vraiment différentes dans le processus. Donc tout ça il fallait que je réapprenne un petit peu, que je me mette dans le bain et donc maintenant j'y arrive très très bien, c'est très cool et je prends un malin plaisir à le faire. Et comment justement tu vis le fait d'être enfermé chez toi avec un tout nouveau projet qui est un peu un bébé encore ? Ouais. Comment je vis le fait d'avoir un nouveau bébé ? Ouais, en confinement quoi. Et qu'on peut pas défendre encore trop ? Ouais, ouais, ouais. Sincèrement je crois que j'ai pas trop de réponses. J'attends qu'un peu que les choses se fassent un peu naturellement. Après je sais que là je peux leur rien faire d'autre si ce n'est balancer tout ce qu'on a fait jusqu'alors. Donc là on avait les sessions acoustiques qu'on diffuse au fur et à mesure. Donc ce que je peux faire c'est juste un peu montrer que je suis là sur les réseaux etc. Toi, est-ce que dans le lieu dans lequel tu es confiné, tu te sens pas perdu ? Est-ce que c'est ton attache principal ? Ouais, ouais, ouais. En fait j'ai déménagé il y a deux ans, deux ans et demi. Je suis en coloc à Barbès avec cinq amis. Donc là c'est un peu la coloc. Enfin même si tout le monde travaille en bas là. Du coup vu que je travaille à la maison, enfin dans ma chambre, j'ai dû, pour moi c'est comme un dialogue que j'ai dû avoir avec le, enfin avec le lieu, de par l'architecture, ok comment je vais me mettre, comment je vais agencer ma chambre. Voilà, là j'ai pris mes marques, enfin je peins, je peins dans ma chambre, je fais de la musique dans ma chambre. Donc je passe la majeure partie de mon temps là. Donc c'est un endroit familier, je me sens bien et j'ai fait en sorte que je me sente bien dedans. Et justement c'est intéressant que tu parles de la peinture pour que les gens sachent aussi, toi tu fais pas que de la musique, t'as aussi designé aussi les pochettes de l'EP etc. C'est ça. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, ouais, carrément. On a fait une session photo avec plusieurs amis à moi et se poser la question naturellement de la pochette de l'EP et je savais pas trop ce que je voulais en fait, c'est juste que pendant une période, j'étais sur Insta et je regardais plein de mecs qui faisaient des collages et je trouvais ça super cool. J'ai rencontré un copain qui s'appelle Fakele qui fait des collages et je me suis dit que j'aurais bien aimé un peu avoir cet univers là sur la pochette et je voulais surtout trouver un moyen de montrer ma tête mais sans la montrer. Donc avec Elliot qui a pris les photos, moi j'ai agencé des petits collages que j'ai fait dans mon coin. Lui il a réalisé la pochette de l'EP et moi je fais toutes les déclinaisons qu'on va sortir, on va sortir une pochette collage entre guillemets par chanson. On est sur un projet hyper complet. Je pense qu'actuellement, l'image qu'on donne sur un projet est super importante. Du coup, je trouvais ça intéressant de mêler les deux et que c'était le moyen pour moi aussi de m'exprimer un petit peu et de mettre une petite touche de sensibilité artistique que j'ai dans le projet musical. Donc ouais, je pense que c'est assez complet et ça s'y prêtait. Et alors justement, tu parlais de faire de la musique, de faire de la peinture. Est-ce que toi, tu as l'impression que le confinement, il te freine un peu dans cette création ou bien tu as l'impression que c'est une source justement d'inspiration ? En fait, pour moi, il n'y a pas trop de changements dans ma routine. De base, je suis un petit peu un ermite. Je suis souvent chez moi. Je travaille dans l'audiovisuel à côté, donc on m'appelle quand on a besoin de moi, je suis intermittent. Mais la plupart de mon temps, je le passe vraiment à faire de la zique dans ma chambre et de la peinture. Donc ça n'a pas trop changé en soi. C'est juste que là, je suis avec les colocs. Du coup, je passe pas mal de temps aussi avec eux. J'essaie de répartir mon temps au mieux, mais ça n'a pas trop changé en termes de routine. Ouais. Et du coup, tu n'as pas l'impression que le temps passe plus ou moins vite ? Ouais. Après, avec les colocs, on se posait la question et on se disait que le temps passait super vite. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir... J'ai pas mal de trucs à côté à faire et des fois, j'ai cette sensation d'avoir tellement trop de choses à faire que je n'arrive pas à répartir mon temps. Par exemple, là, je travaillais sur un court métrage. Là, j'en commençais un deuxième. Je ne sais pas si je commence par ça. Je ne sais pas si je fais de la peinture l'après-midi. J'essaie d'y aller par feeling, de manière un peu spontanée. Non, j'ai vraiment l'impression que les journées passent super vite. Tellement vite que je me suis dit que je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Mais aussi, je fais un espèce de questionnement. Je pense que ça m'a affecté pas mal et je n'ai pas fait grand-chose les premiers jours ou les premières semaines. J'étais plus en mode j'analyse la situation et je vois ce qui se passe. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup et j'espère que ce projet, qui est ton nouveau projet, aura autant d'ampleur qu'il mérite parce que pour le coup, moi, j'ai vraiment kiffé. Merci. À bientôt. Merci, What's Up Thérèse. Merci à toi. Ciao. Ciao. Ciao.